Salut à toi, Mickaël. Bonsoir. Alors, se demanderait la porne ou non avec le Bloc québécois? Voilà la question. Le Parti québécois, oui. Le Parti québécois. D'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ignorent, que ce soit volontaire ou non, il y a une course à la chefferie du Parti québécois. Oui, comme il y a une course aussi au Parti libéral du Québec et au Parti conservateur du Canada. Bref, ça court partout en ce moment en politique. Mais l'un des candidats dans la course du PQ est Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ça, pour une deuxième fois, parce qu'il s'est essayé également en 2016 lorsque Lisée était devenue chef. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on appelle aussi souvent par PSPP parce que cette syllabe dans un nom, c'est trop long. On aime ça le raccourcir. PSPP a profité de la Journée internationale pour le droit des femmes pour présenter sa huitième proposition, huitième déjà, qui, vous le devinerez, concerne le droit des femmes et l'égalité. Cette proposition avait cinq idées. Je ne passerai pas sur toutes, mais quand même, je vais juste les nommer quelques-unes. Donc, mettre un frein au féminicide. Je salue quand même l'utilisation du mot féminicide. En offrant plus de services et de soutien via le nouvel organisme. Freiner le trafic humain et sexuel en augmentant le budget des escouades dédiées. Renforcer la loi sur l'équité salariale. Il soutient aussi que l'indépendance va aider les femmes. Bon, là, je vous laisse aller lire pourquoi, selon lui. Là, je ne m'avance pas là-dedans. Ça, ce sera une autre chronique. Mais la proposition qui a davantage fait les manchettes, c'était de créer un équivalent d'éducalcool pour la pornographie, que moi, j'aime bien appeler pour le fun éduc-porno. En tout cas, lui, il n'a pas proposé de nom. Moi, j'en mets un. Sa proposition inclut aussi de demander aux fournisseurs d'Internet d'empêcher, en fait, l'accès à des sites pornographiques par défaut. Donc, même si c'est une connexion, tu n'y as pas accès. Mais c'est un accès qui pourrait être débloqué à la demande de la clientèle. Fait que moi, j'imagine déjà la personne appelée. J'aimerais ça avoir accès au site. C'est une pratique qui est déjà essayée en Grande-Bretagne depuis 2013, avec plus ou moins de succès, d'ailleurs. Je cite PSPP pour comprendre pourquoi il veut faire ça. J'ouvre les guillemets. Les études sont claires. Les consommateurs de pornographie ont une plus grande tendance à appliquer les stéréotypes sexuels qui se trouvent dans les vidéos. Des problèmes de dépendance sont aussi constatés. En fait, c'est dans une perspective de santé publique que je souhaite que le Québec aborde le problème de la pornographie. Ferme les guillemets. PSPP rappelle aussi que le plus gros site pornographique du web, Pornhub, appartient à une entreprise basée à Montréal. D'ailleurs, le 8 mars, il y a eu des manifestations à Montréal devant les locaux de l'entreprise. Et puis là, j'étais curieux. Je suis allé sur la page d'accueil de Pornhub juste pour voir. Et là, je vais citer quelques-uns des titres qu'il y avait sur la page d'accueil. Ça choque un peu peut-être, mais c'est tel que vu. Elle se venge de son ex en se faisant baiser par tous les trous. L'agente immobilière en prend plein la face. La patronne se laisse venir dessus. Un gros pénis défonce un petit vagin. Et plusieurs, vraiment plusieurs allusions à des relations avec sa soeur ou sa mère. Bon, OK, c'est vite malaisant. J'ai fait aucune recherche. J'ai même pas fait la page au complet. C'était juste les premières options. Donc, OK, on va le donner à PSPP. Puis là, c'est vrai que plusieurs jeunes peuvent devenir dépendants. En fait, plusieurs personnes au point de nuire à leur santé. C'est vrai aussi que plusieurs jeunes font leur, et là, je mets des guillemets, éducation sexuelle avec la pornographie. Puis c'est vrai que tout ça, c'est pas simple. On s'entend juste à nommer les exemples que je viens de nommer. Il n'y a rien de sain là-dedans. Sauf que, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va améliorer la situation? Et là, j'insiste, mon but n'est pas de défendre l'industrie de la pornographie, mais bien de questionner sur la façon que propose PSPP. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va défendre les comportements toxiques qu'on retrouve dans la pornographie? Bon, prenons l'idée de bloquer automatiquement les sites Internet. Donc, l'idée, c'est d'empêcher que la jeunesse y accède automatiquement. Un peu comme les contrôles parentales qui existent déjà. Bien, le hic, c'est que l'interdit, évidemment, ça se contourne toujours. La prohibition a fonctionné presque jamais. En plus, ça ne prend pas des connaissances informatiques très poussées pour installer un logiciel qui permet de contourner ça. Et l'industrie va toujours trouver une façon de rejoindre son public anyway. On s'entend, la très grande majorité de la pornographie repose sur l'exploitation des femmes, sur l'objectification du corps féminin, puis il faut que ça change. Mais il existe aussi quand même dans la pornographie des artistes qui proposent quelque chose de différent. Je pense entre autres à la porno féministe. Bon, c'est marginal, mais ça existe. Puis ça, on bloque tout immédiatement sans réfléchir. Bien, les sites qui vont trouver une façon de contourner ces filtres-là, ce ne sera pas cette porno marginale-là. Ça va être les plus merdiques. Donc déjà, c'est un problème, cette espèce d'idée de bloquer automatiquement quant à moi. Et si on parle d'éducalcool versus porno, donc éduc-porno, j'aurais aimé une suggestion plus aboutie, parce que quel genre de compagnes on fait? Pour qui? Sur quoi? Rappelons qu'éducalcool, qui est financé par l'industrie de l'alcool, ne parle jamais de bannir l'alcool. C'est toujours de consommer avec modération. Évidemment, ils ne diront pas de ne pas boire leurs produits. Mais tu sais, consommer la porno juste une fois par semaine, une fois par année, ça ne changera pas le contenu qu'on trouve sur les sites pornographiques. Ça ne changera pas, bref, toute la merde qu'on y retrouve. Pire encore, cette modération ne va pas non plus forcer l'industrie à être plus éthique. Ce n'est pas avec un éduc-porno qu'on va s'assurer qu'aucune mineure va se retrouver dans un vidéo ou qu'aucune personne va y être contre son gré ou que les normes de production se feront dans le respect de tous les artisans. Ça, ça devrait passer par des lois, par des amendes, bref, par un meilleur contrôle du contenu, par vérifier ce qui se fait dans les productions. Puis quel message on va mettre de l'avant avec une espèce d'éduc-porno? Parce qu'il y a quand même plusieurs actes sexuels qui sont très mal vus par les normes mais qui peuvent être faits dans des contextes super consentants contrairement à certaines pratiques qui sont super normales, entre guillemets, mais qui ne sont pas très respectueuses en fait envers les différents partenaires. Et il faut dire aussi que la porno n'a pas inventé non plus les pratiques malsaines. Il y a des biographies de plusieurs papes qui sont aussi, voire plus élevées que ce qu'on peut retrouver sur Pornhub. Donc, oui, la pornographie, évidemment, renforce des stéréotypes et des comportements toxiques. Ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est selon moi parce que les gens n'ont aucun regard critique envers la pornographie, envers la sexualité. Et donc, il faut aller plus loin que faire une campagne de publicité avec des slogans. Il faut éduquer sur le consentement, il faut expliquer les organes sexuels, il faut enseigner sur les multiples aussi possibles, plaisir féminin, puis masculin, puis les autres genres. Il faut enseigner la diversité sexuelle, il faut expliquer c'est quoi, aussi de l'exploitation sexuelle, il faut comprendre c'est quoi. Il faut montrer que le sexe peut être magnifique puis épanouissant quand il n'y a pas de pression, pas de honte, pas de traumatisme, pas de violence, pas de dénigrement. Mais tout ça, ça dépasse la porno, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, oui, l'industrie porno, évidemment, contribue à tout ça. On peut peut-être demander par responsabilité sociale de financer ça. Ça vaut un milliard, l'industrie de la porno au Québec. Il donnerait 1%, on aurait 10 millions par année comme ça pour financer l'éducation sexuelle. Mais il faut la faire, par exemple, dans les écoles, pour amener des vrais cours d'éducation sexuelle, une éducation qui se fera avec des professionnels ou encore avec des professeurs qui sont formés pour faire ça, pas comme en ce moment, qu'on leur garroche ça dans les mains, puis bien, les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Ça serait pour être un cours qui serait étalé sur toutes les années scolaires, comme avec l'endlet, puis d'autres matières qu'on présente à l'école. Ça permettra aux jeunes de développer un regard critique sur ce que l'industrie propose et finir par influencer le contenu proposé. Donc, faisons de la vraie éducation sexuelle, pas juste des campagnes publicitaires avec un pseudo éduc-porno. Merci, Michael. Et toujours, surtout ne pas faire semblant que ça n'existe pas. On va l'interdire, puis on ne verra pas. Si ça met un bandeau dans les yeux, ça ne changera pas grand-chose. Merci, parce que...